All right, all right, all right. Bonjour tout le monde, ça va aller bien? Bonjour Maryse, bonjour Mamba, oh, Marthe, oh, Marthe is in the house from Ottawa, baby, represent, yes, yes. Yes, Dion, comment vas-tu? Dion, ton fond d'écran est tellement puissant que je vois juste le fond d'écran. Et je vois le petit, je vois juste la petite tête de façon là, sur le côté là, mais je vois pas. Alexandra, ah, c'est un petit peu mieux, ah non, c'est pas mieux, non, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ah, de temps en temps, c'est bon. Donc, Christine, comment vas-tu? John, Céline, Lucie Maillot, Christine Lameau, Sandra Laure, Rachel Gobert. By the way, Rachel, yo, bon travail. Juste de ça comme ça, bon travail, bon travail, bon travail, yes, yes. Sylviane, Marc, Julie Herman, Viettielo, merci d'avoir connecté ce soir, je sais que c'est compliqué pour toi. Mag, Samsung, Peggy, Valérie, tout le monde qui sont ici ce soir, j'espère que tout le monde est en forme. Alors, vous avez changé votre heure et on a fait la même chose au Canada, mais on l'a fait après vous parce qu'on est des suiveux, tu vois, on est des suiveux. On s'est dit, bon, bien, regarde, ils ont bougé leur truc, on va bouger notre truc aussi, tu vois. Ça nous a pris une semaine, hein, ça a pris une semaine avant que l'heure change pour nous. Donc, ça m'a un peu mélangé un peu aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, beaucoup, beaucoup d'informations pour vous ce soir. Alors, oh, Leslie, comment vas-tu, Leslie? Yes. Je sais pas si je vais tout vous dire parce que j'ai beaucoup, j'aimerais, j'ai tellement de, ah, je ne sais quoi, de mindset à vous partager, des façons de faire la business. Mais une fois par semaine, c'est juste pas assez, mais j'ai pas le choix de faire une fois par semaine. COVID, ça existe encore, ça? COVID, non, pour de vrai? Mais non, c'est juste une petite grippe que t'as eue, là. C'est pas COVID, non, c'est pas COVID, c'est pas COVID. Non, c'est une grippe, je sais pas trop quoi, là. Aïe, aïe, aïe. Mais on a juste une journée semaine, donc j'essaie de unpack as much info as possible, mais ça va être compliqué. Donc, on va commencer rapidement. Premier sujet de la journée, il y a un gars, là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais tu sais, on aime, regarde, moi, je vais vous dire quelque chose, les amis, OK? Honnêtement, je suis pas le genre, comme vous connaissez bien, est-ce que je vous flash de l'argent? Je vous flash pas de l'argent, c'est pas mon style, c'est pas mon style. Moi, je suis pas en mode, hé, lo, bling, bling. Moi, je fais juste voyager ici par là, tranquillement, moi, je flash pas de l'argent. Et je flash pas aussi le nombre de partenaires que j'ai recrutés. De temps en temps, je fais un petit rappel pour vous dire que, hé, je recrute aussi, hein, je suis pas là juste pour en mode manager. C'est un petit rappel. Mais là, il y a quelqu'un dans notre équipe que, lui, il partage, il met pas ça en avant. Lui, c'est vraiment back, back, you know, il travaille, il dit rien. Mais là, cette semaine, j'ai pas eu le choix. Il fallait que je l'expose. Il fallait que je l'expose. Puis là, je lui ai demandé de venir se connecter ce soir parce que, tu sais, c'est pas quelque chose. C'est la première fois qu'il fait. C'est régulièrement. Mais là, je voulais qu'il fasse un petit message. Pour ceux qui étaient sur le groupe Boss Monde, ça m'a vu Viettilo. Je pense qu'il était rendu à huit personnes en sept jours. Et c'était à tous les jours. À tous les jours, une nouvelle personne signait. La première fois qu'il a signé quelqu'un, je dis, OK, c'est bon. Deuxième journée de signe, je dis, OK, c'est bon. Mais là, je sais pas. Je dis, ah, c'est quoi? Là, tu me piques, tu me grattes. Et là, c'est quand l'étudiant dit au professeur, ben, oui, j'ai écouté tes leçons, hein. Je sais pas pour toi, là, mais moi, je bosse. Alors, Viettilo, partage-nous un peu. Est-ce que t'as une sauce magique? Est-ce que les gens doivent savoir quelque chose de spécial? Qu'est-ce que tu pourrais nous partager de comment t'as terminé le mois qui vient de passer? Et là, David rajoute un challenge. Juste quand toi, tu fais de tout déchirer. C'est chiant, hein? Salut, les amis. Salut, les amis. Pour ceux qui me connaissent à Viettilo, pour tous les autres, salut. Daniel, est-ce que je l'ai fait payer pour la sauce? Parce que c'est secret, là. Regarde, regarde. C'est secret. Je vais pas donner la sauce à tout le monde, là. La seule façon qu'on fait payer les Français pour la sauce, c'est en disant ceci. C'est comme ça que tu négocies avec eux. Tu te dis, regarde. La prochaine fois que je viens en France, peux-tu me donner un croissant, un petit quelque chose? Tu vois? Et là, ils disent, normalement, c'est oui. Normalement, c'est bon. Ils vont te donner un petit croissant. Ils vont t'offrir un petit café. Tu vois? Un truc, quelque chose comme ça. C'est bon, ça passe. Vendu, vendu. Avec mon ventre, c'est vendu un petit croissant. Je suis bon, là. Non, les amis, blague à part, OK? On va faire ça très simple. On va pas étirer la sauce ou quoi que ce soit. Tout le monde pense qu'il y a une sauce secrète. Tout le monde pense qu'il y a quelque chose, une solution secrète. Il n'y a pas de solution secrète. Il n'y a pas de sauce magique. OK? La seule chose qu'on appelle ça, être constant dans ce qu'on fait. Ne jamais arrêter, deuxièmement. Être constant, deuxièmement. OK? Puis, troisièmement, la chose la plus importante que j'ai faite, que j'ai appris à faire dernièrement, parce que j'ai suivi la formation, j'ai suivi les conseils, Danny et Rory, ne soyez pas la personne qui est présente. Ça fait cinq ans et demi que je suis dans la business. Ça fait cinq ans et demi, je vais dire à peu près quatre ans et demi que je connais la business par cœur, que je perdais un peu mon temps à vouloir un peu trop expliquer. Je voulais juste un petit peu trop expliquer, donner l'information parce que je connais la personne ou quoi que ce soit. Ce que j'ai fait, ce n'est pas une sauce magique, c'est que j'ai été le connecteur. J'ai invité les gens au Zoom de 15 minutes. That's it, that's all. J'ai invité les gens à venir au Zoom de 15 minutes. En raison de trois, quatre par jour, trois, quatre par jour, il y en a toujours un ou deux qui se connectent. Il y a toujours un ou deux qui sont venus se connecter. Danny présentait, Témy présentait, il y a d'autres frères, c'est moi qui présentait, mais j'invitais. Je me suis détaché de la partie de l'explication sur « Oh, mais dis-moi un petit peu plus sur ta business. » « Connecte-toi ce soir, on donne l'information. » « Alors, tu ne peux pas ? » « On est connecté chaque soir. » Chaque soir, 9h30, on est toujours connecté, on explique la business, on explique aux gens comment faire de l'argent, comment voyager. C'est tout. Le secret, si vous voyez un secret, vous voulez absolument un secret, soyez la personne qui connecte. Soyez, nous, en termes québécois, américains surtout, on dit « Be the plug ». « Soyez le plug ». C'est-à-dire, soyez la personne qui va inviter les gens, même si vous connaissez la business, même si ça vous donne envie. Je vous promets, toute la semaine, j'ai eu envie d'expliquer parce que c'est facile, j'aime ça, c'est excitant. Mais je me suis détaché, invite les personnes. Ils ne vont peut-être pas signer la première journée, mais je vous garantis, ils reviennent la deuxième journée pour écouter le Zoom de 15 minutes parce que ce n'est pas 25, ce n'est pas 30. On ne leur donne pas trop de détails. On les explique. OK, voici les services, voici la licence. That's it. Les autres questions, vous allez figure out parce qu'on commence, on va à l'école pour apprendre une job. Mais on ne connaît pas la job au départ. On ne pose pas plein de questions. Non, tu commences le travail, tu apprends à faire le travail, tu exécutes le travail, et ensuite de ça, tu fais les années. Fait que tu es prêt à faire ça pendant 35 ans. Pourquoi ne serais-tu pas prêt à venir apprendre à écouter le travail, commencer le travail, développer le travail, et devenir un expert. Trop de personnes prennent ça comme temps partiel, quoi que ce soit. Oui, tu peux le faire à temps partiel, mais tout en restant professionnel. Écoutez bien ce que je voulais dire, je le répète. Tu peux le faire à temps partiel comme je le fais, mais tu dois être un professionnel de ce que tu fais. That's it, that's all, Danny. Il n'y a pas de secret. Je vous aime tous. On peut tous faire la même chose. On va continuer à le faire. Oui, comme Danny a dit, la seule affaire, David vient de mettre le challenge jusqu'à ce que j'ai fini de faire. Mais you know what? Ce n'est pas grave. Je vais faire la même affaire pendant tout le mois de novembre que j'ai fait pendant le mois d'octobre. Je vais faire la même affaire. Fait que les gens vont venir une, deux fois l'écouter, puis qui sait, peut-être que je vais aller pour 10, peut-être que je vais aller pour 15, peut-être que je vais aller pour 20, ou peut-être que je vais aller pour 1. Mais ce n'est pas grave parce qu'au mois de décembre, je vais répéter la même chose. Au mois de janvier, je vais répéter la même chose. Puis à la fin de la journée, qu'est-ce qui va arriver? Ça va juste devenir naturel. Et en cliquant des yeux, vous allez voir Vitilo dans le World Tour ambassadeur. Et trust me, yo, il va y avoir M. Caramel. Sur ce, les amis, je vous aime. OK, comme je vous dis, il n'y a pas vraiment d'excuses parce que mon fils est en train de jouer une finale de basketball présentement. J'ai pris le 5 minutes pour venir partager avec vous. Mon fils est en train de jouer présentement. OK? Ça fait que c'est pour ça que je ne vais pas rester longtemps avec vous. Je dois aller pour sa finale et je suis l'assistant coach. Donc, je vous aime. C'était Rick Bless. Écoutez les conseils que Dany va donner. Écoutez le Zoom et appliquez. Ce n'est pas juste écouter et faire à sa tête. Écoutez et appliquez. Love you guys. Thank you. Thank you, Vietilo. Je sais que tu as resté dans le background. Tu as écouté. Aucune excuse. Il m'a dit, j'avais demandé la sympathie. J'avais oublié. Il m'a dit, j'ai un tournoi avec mon fils. Je suis l'assistant coach, mais je vais me connecter quand même. Wow! Vous voulez avoir des gens comme ça dans vos équipes. Vous voulez avoir des partenaires qui n'ont pas d'excuses. Ils n'ont zéro excuse. Les excuses, ça limite votre mindset où vous voulez aller. Quand les gens disent, ah oui, je ne pense pas que je peux faire ci, je peux faire ça, les gens se donnent ses propres limites. Donc, quand je dis l'étudiant revient voir l'enseignant et le pic, moi, quand je vois des partenaires travailler aussi fort, bien, indirectement, ça me motive encore plus. Tu vois? Donc, quand j'ai vu Viettilo déchiré comme ça, j'ai dit, en plus, le plus drôle là-dedans, il n'y a rien de plus motivant, je vous dis les amis, il n'y a rien de plus motivant qu'un partenaire qui me dit, écoute, est-ce que tu vas venir ce soir sur le Zoom? Bien sûr, je vais être là. Et là, tu arrives sur le Zoom, Viettilo présent, il a dit à tout le monde que ça va être 15 minutes. J'arrive à la fin, je fais un petit témoignage, il m'envoie un texte, merci, merci Dany, j'ai closé. Je dis, ah ouais? Ah, c'est bon ça. Et mardi, il répète la même chose, merci Dany, j'ai closé encore. Et là, le vendredi, je dis, Viettilo, c'est moi qui présente le vendredi, et là, lui, il me dit, ah ben non, je pense que c'est moi qui allais le faire encore. Je dis, hey, calme-toi là, je dis, hey, hey, c'est mon tour aussi. Je dis, non, 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 c'est bon là, ça fonctionne bien. Et là, j'arrive sur le Zoom, il savait pourquoi, parce qu'il avait invité des gens qui voulaient faire la même sauce, présente, et moi, je finis avec mon témoignage. Là, c'est rendu qu'on a des Zoom le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est juste le samedi qu'on n'a pas de Zoom, et le mec, il veut présenter à tous les jours. À tous les jours, il veut présenter, il veut parler. Et plus qu'il fait de présentation, plus que je vois qu'il s'améliore dans la présentation aussi. Et là, on arrive, et carrément, la personne est sur le Zoom, et moi, je dis, bon, d'après ce que tu as vu, on passe à l'action ou quoi? Ouais, 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 c'est bon. Clic, clic, signe. Ah, c'est juste merveilleux, c'est juste merveilleux. Alors, les amis, compliquez par la vie, OK, compliquez par la business, vous êtes tous des pros, vous connaissez, c'est facile, on a trois services, 49, 69, 125, Getaway, World Tour, Travel Site, Rabais, on est payé, volume, illimité, un star, deux stars, trois stars, c'est facile, on connaît tous la source, mais un point important qu'il vient de mentionner, c'est que quand vous savez tout et vous voulez tout faire en mode blabla sur votre téléphone comme ça, ou juste envoyer une vidéo, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien. Terminé sur ce point-là, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, parce que vous savez, j'ai perdu mon Facebook, là, j'ai fait un nouveau Facebook, et il y a quelqu'un qui m'a contacté, il m'a dit, Danny, wow, je te cherchais, il me disait, oui, écoute, on s'était parlé, ça fait deux ans, deux ans, on s'était parlé, et je t'avais dit, je voulais venir te signer avec toi, on parlait de Forex et tout ça, il me dis, yo, mec, il n'y a plus de Forex, c'est cuit, on est juste voyage, il me dis, ah ouais, c'est pas grave, peux-tu m'envoyer ton lien? Et ça fait deux ans, et tu te rappelles encore, qu'est-ce que je t'ai dit? Il me dis, avoue-moi ton lien. Il me dis, ok, c'est bon, j'avoue mon lien. Dans ma tête, je me suis dit, il ne va pas signer. J'avoue mon lien, tu vois? J'avoue mon lien, il me revient, avec capture d'écran, ok, c'est bon, j'ai pris mon pack Platinum, let's go. Ouais? Ah, let's go, Danny, regarde, on s'était parlé, c'est bon, moi, je veux tout déchirer, là, let's go. Et là, 24 heures plus tard, il a signé deux ou trois parties en Platinum. Je me dis, non, mais c'est qui lui? Et en plus, c'est un mec, hein? C'est pour ça que j'étais en mode, mouah, mouah, mouah. Tu vois? Non, hein? Ah non? Et là, je me suis dit, pendant que j'ai réfléchi, parce que je célèbre mes victoires avec ma maman, je dis, mom, j'ai essayé un Platinum. Elle dit, ah oui, c'est qui? Je ne sais pas. Je dis, c'est quelqu'un, hein? Et là, je veux revenir sur un point important là-dessus, les amis. Voici comment c'est important de parler aux gens et de ne pas avoir cette peur, cette plainte, de dire, ah oui, est-ce que la personne doit revenir vers moi vraiment? Si vous créez un lien avec les gens, ils ne vont même pas aller chercher quelqu'un d'autre. Même si votre Facebook devient non disponible, ils vont taper votre nom, ils vont vous chercher parce qu'ils ont créé un lien avec vous. Ils ont créé un lien avec vous. J'ai un de mes meilleurs amis, Rock Bosquet, un de mes meilleurs amis qui a signé, il est en haut, tu vois, il ne fait rien. Son cousin m'a appelé pour me dire, peux-tu me donner le lien de Rock parce que je veux signer? Il n'a pas à dire, ah non, je vais bypasser Rock pour venir signer avec toi, Dany, parce que tu es le grand leader. Il a dit, ah ah, je veux le lien parce que c'est Rock qui m'a parlé de la business. Il a dit, ah, tu vois, même pas besoin de dire aux gens, ah, tu n'es pas avec moi, tu dois signer. Les gens, ils savent exactement, les gens, ils savent avec qui ils veulent travailler avec. Ils savent qui les a présenté le truc. Donc, tout ce qui est en mode, genre, ah non, fais attention, on ne voit pas les gens ici ou là, ils ne vont pas revenir. Je viens de parler à mon groupe de futurs ambassadrices tantôt et ils font des présentations de tonnerre à tous les jours et je leur ai dit, écoute, je fais de la pub, j'envoie des gens aux présentations, OK, et je ne sais même pas s'ils vont revenir vers moi ou non, mais je n'en ai rien à F-O-U-T-R-E. Je veux juste que les prospects aillent voir le Zoom et, si je ne l'ai pas parlé, je ne l'ai pas parlé, mais je veux juste rediriger les gens en vivant une belle présentation. Écoutez, les amis, si moi, je redirige les gens en vivant des présentations de 15 minutes, pourquoi vous vous cassez la tête? Qui présente? Qui fait ci? Qui fait ça? Oui? Ah, j'ai eu des conversations avec David cette semaine. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous partager un jour les conversations que j'ai avec David, mais pour de vrai, on se donne nous-mêmes des blocs qui nous empêchent d'évoluer. Moi, je vois le volume de toute l'équipe. Je vois tout, je vois tout et je vois où est-ce que ça bouge et je vois où est-ce que les gens se donnent mal à la tête et c'est pour ça que ça ne monte pas. Ils se donnent mal à la tête. Donnez-vous pas mal à la tête, les amis. La business, elle est simple. Vous parlez à des gens, restez en mode, hé, on travaille, vraiment, je pense que j'ai changé même la photo, malgré que j'aime me voir sur le groupe Bosmon, je pense que j'ai changé la photo, juste mettre un texte, parce qu'on est vraiment, pour de vrai, pour ceux qui le croient vraiment, le truc d'une famille, une équipe, une vision, je vous jure, les amis, les gens signent pour ça. Je vous jure, c'est no joke, j'ai lu un livre, j'ai lu un livre et le gars l'a répété, il a fait des millions de dollars dans le marque, plus rationnels. Il a dit, on met trop en avant le service, David répète ça tout le temps, mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça c'est un autre zoom, ça c'est un autre zoom. On met trop en avant le service, les gens veulent savoir qui va les aider à voir qu'est-ce qu'eux veulent avoir. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Les gens veulent savoir qui va les aider à voir qu'est-ce qu'eux veulent avoir. Et il y a trop de personnes qui essaient de vendre qu'est-ce que vous voulez vendre. Au lieu d'essayer de vendre qu'est-ce que vous voulez, posez la question, qu'est-ce que toi, tu aimerais avoir? Et par la suite, les gens cherchent des leaders. Les gens cherchent des leaders. Je ne vais pas regarder le chat bientôt, je ne sais pas ce qu'ils disent dans le chat, je vais le lire bientôt parce que là, je suis dans mon petit nuage. Mais les gens recherchent quelqu'un qui va les aider à obtenir qu'est-ce qu'eux veulent avoir. Donc, si vous ne les posez pas cette question-là, hé, allô, écoute, truc de dingue, ma société, Travarium, ouais, voyage, pas cher, 29 balles, ouais, ouais. Eux sont comme ça. 29 dollars, all inclusive. Je suis comme Danny Siguino, je ne vois même pas d'alcool, je n'ai rien dans ça. Ouais, mais tu te trouves à la main de get the way, tu as des points, ouais, ouais. Mais si vous calmez un peu et vous dites, allô, écoute, toi, c'est quoi tu recherches? Qu'est-ce que tu aimerais qui se passe pour toi? Et eux vous disent, c'est quoi? Je suis dans la galère, je ne vois pas mes enfants, je veux rester à la maison, je veux faire de l'argent, mon mari vient de me quitter et ça me saoule, il a pris le chat, je dois acheter un autre. Tu vois, mes enfants, ils pleurent pour le chaton, je dois se faire un peu. j'ai besoin de faire de l'argent et là, vous vous dites, OK, j'ai quelque chose, OK, dans l'industrie du voyage qui va te permettre à faire cet argent-là. Serais-tu intéressant à en savoir plus? Oui et non et moi, écoute, j'ai un pacte titanium là, écoute, tu ne te prends pas ça, bien écoute, ça n'a pas... Écoutez, posez les bonnes questions et partagez avec ces personnes-là le fait que vous êtes la personne qui va les aider à atteindre l'heure, je répète, l'heure objectif, pas le vôtre. Écoute, pour tu s'y avec moi, écoute, normalement, c'est 200 $, mais si tu signes ce soir, je vais enlève 80 parce que je veux me qualifier. Pensez-vous que les gens vont plus signer parce que vous lui faites un rabais? Parce que vous êtes en mode que vous les suppliez, que vous êtes en mode d'agissez comme des pauvres, comme des mendiants, « Ah, s'il vous plaît, signez avec moi, je te le fais à 50 %. » Même si ça serait gratuit, ça change quoi pour moi? Comment ça? Moi qui vais te rejoindre, ça va faire quoi pour moi? Ouais, je ne comprends pas, là, j'ai une promo, là, ça finit dans 15 minutes. OK. And, et puis, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, les amis? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Oui, non, oui, Dany, non. Je ferai un zoom exclusif là-dessus, les amis. Comme je dis, je viens de lire deux livres. Oh là là. Alors, avant de passer sur A-Worry, j'ai quelques points de ce livre-là pour que je vous dise parce que c'est juste trop bon. Est-ce que c'est correct avec vous que je vous partage deux, trois trucs que j'ai lus de ce livre-là si c'est juste trop bon? Yeah? Yeah? Oui, non. Si j'ai deux oui, je continue, j'ai des non, non, ouais, ouais. Ouais. Hum, c'est quoi? Yo, il y a un des points qu'il a dit dans le livre, il a dit, nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que partenaire, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Traite ton business comme une vraie business. N'est-ce pas, Marie? Hein? C'est ça qu'on dit aux gens. Il faut que tu traites le travail homme comme une vraie business. N'est-ce pas, Dion? Right? Christine Lamont, c'est ça qu'on dit aux gens. Gère ta business comme une vraie business. Right? John Harrison, c'est ça qu'on dit, right? Tu dois faire ton travail homme comme une vraie business. Right? Marie Mendez, oui, c'est ça qu'on dit. Moi, oui, dans le chat. On dit à nos partenaires, arrête de niaiser, traite ton business comme un vrai business. Vraie ou faux? C'est ça qu'on dit. On est tellement dans l'ouest, on est dans le champ. En québécois, on est dans le champ. Ça veut dire qu'on n'est dans rien de bon. On n'est dans rien de bon, les amis. C'est faux. Et je vais vous dire pourquoi c'est faux. OK? Êtes-vous prêts pour cette révélation? C'est la deuxième révélation la plus grande après que Jésus a été ressuscité. Right? C'est la plus grosse. Right? C'est la plus grosse. Quand on dit aux gens, gère ton business comme une business, pourquoi c'est faux? Je vais vous dire. Ils n'ont jamais eu une business dans leur vie. So, comment ils vont gérer la business comme une business? Ils n'ont même pas c'est quoi gérer une business. Allô? Allô, les amis? Vous dites à vos partenaires, fais ceci comme ceci. Et eux, ils disent, mais... Ils n'ont jamais eu de business. Quand vous voulez que les gens gèrent le travail comme une vraie business, quand ils n'ont jamais eu une business, donc, c'est quoi qu'on devrait dire à nos partenaires? Quelqu'un a la réponse? Ils n'ont jamais eu de business. Ils disent, « Hey, Dion, t'étais où là? Faut-tu faire ce que tu as business comme une business? » « Ouais, ouais, oui, oui, oui. » OK? Ça veut dire quoi ça? Ça mange quoi ça l'hiver? Tu connais cette impression-là? Ça mange quoi ça l'hiver? Alors, c'est quoi qu'on devrait leur dire? Je parie 50 cents, un muffin, un croissant et un macaron que vous n'allez pas avoir la réponse. OK, deux macarons. Deux macarons. Je parie deux macarons. Qui parie? Qui parie plus que moi? Deux macarons. C'est quoi qu'on doit dire à la place de dire « Gère ta business comme une business? » Hein? Et quelqu'un qui veut miser trois macarons avec moi? Attention, ce sont rares les macarons, hein? Ah, ah, j'ai vu quelque chose de similaire. Ah, ah, j'ai vu quelque chose, j'ai vu quelque chose. Écoutez, les amis, c'est simple. Gère ton business comme un job. Gère ton business comme un job. Comme un salarié. Pourquoi? Tu sais c'est quoi être salarié? Vrai ou faux, les amis? Dis-moi, vrai ou faux? T'as compris ce que je vous dis? Tu sais c'est quoi être salarié? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est salarié? On se présente le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Vrai ou faux? On fait huit heures. Vrai ou faux? On connaît nos tâches. Hein, Christine Dupoix? Ouais? On connaît nos tâches. Nos tâches le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Ouh! On répète. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Ça me saoule. On répète. Et on répète, 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 parce qu'on est salarié et c'est ça qu'un salarié fait. C'est un job. Mais vous, on vous a dit, faites le business comme une business. Vous ne savez pas ce qu'on est un business? Si vous êtes là le lundi, mardi, vous n'êtes pas là. Jeudi, vous n'êtes pas là. Vendredi, vous n'êtes pas là. Si votre employeur vous dit, il y a une formation, et si tu n'es pas là la formation du dimanche, ta paye, tu n'es pas payé. Ahem! 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 Et si votre employeur vous dirait ça, ah, tu as travaillé lundi, mardi, magredi, jeudi, vendredi. OK. Pour valider qu'on te paye, tu as une vidéo de une heure à regarder une fois par semaine et c'est le dimanche. Combien de personnes seraient présentes le dimanche pour son une heure pour valider la semaine de travail? Ahem! Alors, imaginez vous appliquer des choses comme ça dans vos équipes. Écoute, toi, tu es une armée volontaire, mais moi, il y a des choses que je fais exclusivement pour ceux et celles qui sont là. Tu vois? Faites la business comme un job. Et si vous n'êtes pas capable de le faire comme un job, peut-être que ce n'est pas pour vous. Peut-être que ce n'est juste pas pour vous. Donc, numéro un, de dire aux gens, traîtes-les comme une business, ils ne savent pas c'est quoi une business. Donc, traîtes-les comme une job. Une job, c'est constant, c'est long terme, c'est jusqu'à 65 ans. Tu es prêt? Oui? Numéro 2, quand vous parlez à des partenaires, ils veulent signer, OK? Alors, il faut que les partenaires savent une chose. On n'est pas dans le club d'investissement. On n'investit pas dans Travarium. Ce n'est pas dans le truc que tu mets de l'argent et tu vas gagner de l'argent en investissement. Mais, on doit traiter Travarium comme un investissement. Shit! Ils envoient du lourd! Ce n'est pas un investissement, mais vous devez traiter Travarium comme un investissement parce que vous investissez quoi? Votre temps. Vrai ou faux? Right? Vrai ou faux? Est-ce que vous investissez votre temps? Votre temps vaut de l'argent ou c'est gratos? Vrai! Donc, quand vous parlez à un partenaire, écoute, toi, es-tu OK à payer 49, 69, 125 pendant les trois prochaines années? Cinq prochaines années? Si ils vous disent « Oh, je ne sais pas, ce n'est pas pour toi. » Il n'y a rien de pire qu'avoir... Regarde, on va être honnêtes les amis. Il n'y a rien de pire qu'avoir un partenaire qui signe et qui cancelle après 90 jours. Vrai ou faux? Dites-moi. Est-ce que vous aimez ça, vous, quand vous investissez de votre temps avec un partenaire et le partenaire cancel dans trois mois ou dans deux mois ou dans un mois? Dans un mois? Est-ce que c'est plaisant pour vous? Est-ce que vous vous sentez valorisé? Quelqu'un signe avec vous « Ah, on va tout déchirer. Ah, tu es ma nouvelle amie. Ah, on a des enfants du même âge. Ah, cool. » Et deux mois plus tard, il se barre. C'est cool, vous aimez ça, vous? Non. Parce que pour vous, vous avez investi votre temps à cette personne-là et vous l'avez fait gratos. Donc, pourquoi s'il y a des gens qui ne vont pas être là à long terme? Ce n'est pas pour eux. Posez la question. Si tu n'es pas capable de payer 69, 49, 125 pour les cinq prochaines années, investir sur toi-même, bien, pourquoi t'investir point? Pourquoi t'investir? Et c'est pour ça que les gens, si vous allez sur Google, les amis, quand vos prospects, ils ne vous reviennent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Google, ils tapent Travarium, ils font des recherches et ils reviennent avec du négatif, right? Mais c'est quoi les négatifs qui reviennent? Ah, je n'ai pas eu mon hôtel? Non. Ah, je n'ai pas été payé, je fais une transaction? Non. Je n'ai pas réussi assez vite. C'est ça, leur problème. Je pensais, on m'a dit, on m'a vendu du rêve, ma marraine m'avait dit. Donc, si vous voulez vous aider et nous aider, on n'a pas besoin de vendre du rêve. Écoute, ça peut prendre un an, ça peut prendre trois mois, ça peut prendre cinq ans, mais tu es prêt à investir jusqu'à temps que tu réussis. C'est comme quelqu'un qui paye un coach pour aller à la salle de sport et qui dit au coach, écoute, moi je pèse 260 livres, je descends à 200. Dans combien de temps je peux faire ça? Lui, il fait son schéma, il dit, ok, nanana, nanana, ça va prendre X nombre de temps. Si vous ne vous présentez pas à la salle de sport et ne vous mangez pas, qu'est-ce qu'il vous recommande de manger? Est-ce que vous allez retourner voir le coach et dire que vous avez fait arnaquer? Il y a déjà quelqu'un ici qui a dit à un coach de fitness que vous avez arnaqué? Ou tout le monde est capable d'accepter, ah ben, je n'ai pas fait, je n'ai pas été à le gym. qui ici a été voir un coach fitness pour la salle de sport et vous allez redemander votre argent? Hein? Il y a-tu quelqu'un ici qui a conseillé Netflix, qui a envoyé un message à Netflix par e-mail? Ouais, je ne suis pas satisfait. J'ai regardé la télésérie Lupin, ça ne m'a pas plu. Je pensais qu'elle allait être plus drôle que ça. J'ai regardé Lupin, saison 1, ouais, saison 2, Bosh. Il y a quelqu'un qui a été se plaindre? Hein? Il y a quelqu'un qui s'est plaint sur le film Game of Thrones? Hein? On regarde toute la série, on tombe en amour avec la petite blonde, là, et là, avec les trois dragons et tout, on est tous en train de la kiffer. Nous, les mecs, on est comme, oh, elle est cute. Et là, on arrive à la dernière épisode, là, elle devient craquée et là, on se dit, ouh, est-ce que toutes les femmes qui font comme ça, elles changent éventuellement, elles viennent craquées, qui a contacté le gars qui a fait le livre Game of Thrones pour se plaindre, pour dire, hey, j'ai passé combien d'années à regarder ton truc, là? Et là, la meuf, elle est venue craquer à la fin, comme qu'on savait depuis le début, parce que sa famille était toute craquée? Ah, non! Moi, je pensais qu'elle allait finir différemment, je suis frustré, je cancel Netflix. Redemande mon 15 pièces. Yo, personne ne se plaint, personne ne se plaint, mais Travarium, ah, j'ai essayé avec Travarium, ah, je suis tout excité, j'ai fait un live, ah, cool, je viens de me faire former, ah, j'ai fait une formation avec Christine Lamont, on va mettre des choses en place, elle présente quelque chose et sur une armée de personnes, il y a quelques personnes qui disent, on va participer, mais les autres sont en mode, non, pas celui-là. Hein, Christine, pourquoi il y a des gens qui disent, ah oui, tu as fait une formation pour nous, mais on ne va pas faire ça, on va faire, on attend pour le prochain, la prochaine truc que tu mets en place, mais pas celui-là, je choisis comment je vais réussir. What the mother, what, yo, les amis, attends, 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 hold on, hold on, hold on, hold on, est-ce que tout le monde ici veut donner l'ambassadeur? Écrivez-moi l'ambassadeur dans le chat, est-ce que tout le monde ici veut donner l'ambassadeur? Parce que moi, je veux comprendre, le mot chinois, tantôt, vous êtes en mode buffet chinois, vous vous lancez en business et là, vous êtes dans un buffet chinois en mode, oh, des crevettes, non, non, pas pour moi, ça peut m'aider l'ambassadeur ça? Non, je veux pas les crevettes, y a-t-il autre chose? Ah, est-ce qu'il y a des hot dogs, des poutines, des salades, y a-t-il la soupe? Y a-t-il la soupe? J'aime la soupe avec le truc blanc et ça a l'air très huileux la soupe chinoise, moi, je veux ça, moi, y a-t-il des chicken wings? Y a-t-il pas de chicken wings? Oh, y a du poisson? Vous êtes en mode, vous voulez changer votre vie, mais vous êtes en mode comme ça, là, je vais prendre cette formation-là, Christine, Rachel Gobert, formation, ah, Peggy fait une formation, je vais prendre celle-là, Alexandra fait une formation, je sais pas, non, je vais pas prendre celle-là, Christine, ah, Christine fait une formation, je vais prendre celle-là, bon, j'ai pris ça, 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 maintenant, j'applique quoi? Ah, on est lundi? Ah, je vais commencer demain. Les amis, c'est quoi que je vous dis tout le temps? Je fais tout. Je fais tout. J'ai des cartes d'affaires que je laisse dans les salles de toilettes, j'ai des flyers que j'accroche sur les pas, je fais des lives, je fais des zooms, je fais tout, je fais tout. Quand on pose la question, on va dire, Marguise m'appelle, Dany, j'ai pensé à un truc, oui. Elle a même pas d'attendre finir sa phrase. Dany, je viens de penser à un truc, oui. Mais t'as pas entendu, mais je sais que ça va être bon. Si c'est pas bon, mais t'as à me dire puis on fera d'autres choses, c'est tout. On va essayer. Ça passe, ça passe. Vous connaissez l'expression ça passe ou ça casse? Écrivez-moi-nous dans le chat, ça passe ou ça casse. Vous connaissez l'expression? Ça passe ou ça casse. Pourquoi êtes-vous en mode, vous n'avez jamais eu une business en marketing relationnel? Vous n'avez jamais fait 100 000 $ par mois dans un MLM? Vous n'avez jamais fait 10 000 $ par mois dans un MLM? mais vous avez peut-être déjà fait du MLM? Vous avez été curieux, curieuse dans le passé? Vous venez ici, vous voyez des gens comme moi qui ont du succès. J'essaie de vous raccourcir vos échecs et vous êtes en mode, ah Dany, on prend ça de toi, mais on prend pas ça de toi. On prend ça de toi, mais on prend pas ça de toi. On prend ça de toi, mais on prend pas ça de toi. On prend pas ça, 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 on prend pas ça. Maman, maman, ça, maman Koussa, maman c'est, maman ça, maman Koussa, maman c'est, maman ça, maman Koussa, non mais, moi j'ai rien compris, la plus grosse équipe dans Travarium, je suis venu, Travarium avait déjà 5 ans, je répète, je répète, Travarium était là avant moi, 5 ans, il y avait des Canadiens avant moi, 5 ans, moi j'arrive 5 ans plus tard, ok, et je bâtis la plus grosse équipe de toute la société, je ne sais pas, est-ce quelqu'un qui veut peut-être écouter des petites choses que j'aimerais vous dire, non, on va juste prendre un peu par là, mais, pourquoi voulez-vous réinventer la sauce, j'ai déjà mis les ingrédients dans le bol, j'ai déjà mis les ingrédients, c'est comme le grillot de ma mère, c'est toujours bon, parce que c'est toujours la même recette, ma mère ne s'amuse pas à mettre d'autres ingrédients, ah j'ai vu quelque chose sur Netflix, j'ai entendu quelqu'un qui n'est même pas top leader, qui n'a jamais été top leader, mais m'a dit un truc, je vais écouter celle-là, pourquoi ? Les amis, les Russes me contactent, moi, les Espagnols me contactent, moi, Todd, Daryl, David me posent des questions, Danny, qu'est-ce qui se passe, comment on peut améliorer, qu'est-ce que tu suggères ? It's a freaking clue, mais non, Danny est un Canadien, tu sais, nous, les Canadiens, ça ne fonctionne pas en France, vous venez où ? Dites-moi dans quel pays vous êtes en ce moment, tout le monde, mettez-moi votre pays dans le chat, parce que ma méthode de travailler ne fonctionne pas pour les Français, vous venez de où ? Dans quel pays ? Vous êtes dans quel pays, vous ? Vous êtes dans quel pays ? Vous êtes originaires de où ? Parce que comment Danny travaille, ce n'est pas applicable pour les Français, mais vous êtes où, vous ? I wait, si j'ai une personne qui dit la France, j'ai gagné, juste une, ah, j'ai deux, un, trois, ah, c'est bon ça, oh, quatre, oh, wow, I think I won, OK. Do you understand the words that are coming out of mama, vous comprenez qu'est-ce que je vous dis, les amis ? Est-ce que vous comprenez ? Peu importe le pays, hein, France, le pays du Québec, oui, le pays de Nice, oui, peu importe le pays, business is business. Make money is make money. L'argent, les gens veulent faire de l'argent. Il n'y a pas de nous, notre peuple, notre race, le quartier 13, le quartier 8, oui, la région, la région des moutons. Business is business. Entourez-vous des gens qui ont du succès dans le business et dupliquez ce qu'ils font pour avoir du succès. Si votre cercle autour de vous, les gens que vous écoutez, n'ont pas le succès que vous voulez avoir, pourquoi vous les écoutez ? Est-ce que moi, je devrais écouter quelqu'un qui n'est pas qualifié ? Comment on a… Listen, listen, listen. Listen, Linda, Linda, Linda. Vous ne connaissez pas cette blague, vous êtes aux États-Unis. Linda. C'est quelque chose qui était viral dans le temps. Linda, Linda. C'est la maman du petit. La maman, elle dit, non, je suis ta maman. Non, tu es Linda pour moi, OK ? Linda, écoutez ceux qui ont le succès que vous voulez avoir, OK ? Restez toujours dans un environnement positif. Ça veut dire, si vous écoutez quelqu'un qui a une énergie négative, même s'il a gagné plus de fric que vous, est-ce que c'est une bonne chose à faire ? I wait. Je vous laisse répondre. Je vous laisse répondre. Entre vous, là, il y a une petite session de pause. Je vous laisse discuter ça entre vous, là. Regardez mes notes ici, moi. Regardez mes notes. Avant, je passe à Rory, là. Je vous laisse discuter ça entre vous. Est-ce que vous voulez écouter quelqu'un, juste parce qu'il fait plus d'argent que vous, mais si l'énergie est négative, vous voulez ça, vous ? C'est bon pour vous ? Je vous laisse. Dites-moi dans le chat. Ayez une petite session entre Français, là, entre apéros, façon, là. Quel honneur j'avais pour vous, là. Ah, ouais, j'ai ça ici. Ouais, deux trous de petits trucs, ouais, OK. Ah, c'est bon ? C'est bon pour vous ? C'est bon pour vous ? Vous avez fini d'entendre des gens qui sont négatifs, hein ? Parce que moi, la négativité, ça me donne mal au ventre. Quand j'ai mal au ventre, je vais à la salle de bain. Quand je vais à la salle de bain, il y a une grosse croûte qui sort, puis là, ça fait un dégât, tu vois ? Puis là, je dis, ah, merde, c'est quoi j'ai mangé trop de fromage ? Tu vois ? Lactos. Je n'ai pas besoin de négativité autour de moi, les amis. Moi, je vous dis la vérité. Et moi, en tout cas, en tout cas, est-ce que vous avez ça aussi dans votre salle de bain, le truc, là ? Ça, c'est parce que vous habitez avec des gens, là, vous avez peur que les gens rentrent dans la salle de bain après vous, puis là, vous voulez pas que les gens, ils rentrent, ils vous regardent, puis ils vous disent comme ça. Non, mais c'est quoi ton problème ? C'est quoi t'as fait ? Il y en a qui sont, non, Danny, moi, j'étais sur Amazon, j'ai acheté une petite chandelle, puis là, ça roule. Yo, une autre raison pourquoi les gens réussissent pas dans le marketing relationnel, ben, ils prennent ça comme un hobby, man, un hobby, ben, c'est pas comme un job, c'est un hobby, ça leur tente, OK ? Les amis, tout ce qui est bon à avoir dans la vie, c'est dur, vrai qu'il faut. Est-ce que c'était facile d'avoir vos diplômes pour avoir votre emploi en ce moment ? C'est pas facile. Hein ? Aller à l'école pendant quatre ans, c'est-tu facile, ça ? Non ? Mais vous l'avez fait. Pourquoi ? On vous a dit de t'avoir un diplôme à la fin. Mais on vous a pas dit qu'il y a une chance que t'as pas d'emploi, hein ? Ça, c'est l'arnaque. On t'a dit, t'as besoin du diplôme. Après ça, t'as un job ou non, Dieu seul sait. Mais t'as besoin du diplôme, donc c'est à toi. Alors, quand les gens disent c'est dur, la réponse que vous devez leur dire, OK ? You haven't learned how to do it. Traduction en français. Vous avez des enfants ? Qui c'est des enfants ? Dites-moi enfant. Ou dites-moi gosse. Ou dites-moi trouble. Ou dites-moi portefeuille vide. Ça représente les enfants. Portefeuille vide représente les enfants. Trois enfants, quatre enfants. Non, la moyenne en France, les enfants, c'est cinq. Je vous connais. Vous faites ça comme du sport, vous, les enfants. OK. Quand votre enfant est né au monde, quand votre enfant est en dehors de votre ventre, vous lui avez donné le biberon, peu importe, des forces, quand votre petit a décidé, je veux marcher, est-ce que vous avez dit à votre enfant, non, tu ne pourras pas marcher ? Rappelez-vous de votre enfant. Et ceux qui n'ont pas d'enfant, rappelez-vous de vous-même. Quand vous avez essayé de marcher, est-ce qu'il a fait comme ça ? Ah, trop dur. Laisse faire. Ça fait trois fois que je me casse la gueule. Ah, mais je veux vraiment avoir les... Je vois les cookies. Je vois des biscuits au chocolat. Ma maman m'a donné un, mais il y en a deux là. Je veux. Et si je prends la chaise et je monte sur la chaise et sur le divan, je saute. Si je manque, je me casse la gueule. Mais je vais essayer. Est-ce que vous vous rappelez la journée, vous avez essayé de monter sur le truc pour avoir le biscuit? Et là, vous êtes tombé. Et là, maman arrive. Non, mais qu'est-ce que... Là, il va commencer à crier après vous. Il va dire, calme-toi. Je voulais juste des biscuits, là. Pourquoi t'es énervé? Pourquoi t'es énervé? Moi, c'est le biscuit que je voulais. Là, vous avez pleuré aussi. Mais est-ce que vous avez abandonné? Non. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez avoir un biscuit... Eh, chérie, il n'y a plus de biscuits. J'ai pris le dernier. Peut-être aller au magasin? Les amis, tout ce qui est dur est juste dur. Right? Parce que vous n'avez pas appris comment encore. Donc, n'utilisez pas ça comme une excuse. Ah, je ne sais pas comment faire des Reels. Je ne sais pas comment faire des TikToks. C'est dur de faire des TikToks. Non, tu n'as pas appris comment. Parce que quand tu apprends comment, c'est comme, oh, bisous, cut. Là, il y a des effets spéciaux et tout. Là, vous devenez experts. Vous avez tous appris comment utiliser Canva. Vous avez tous appris comment faire une réservation. Quand c'est dur, c'est juste parce que vous ne savez pas encore comment. Donc, il faut juste apprendre. That's it. Et lorsque vous avez appris, vous savez comment. Est-ce que tout le monde ici a un permis de conduire? Qui a un permis de conduire? Ou vous êtes encore en mode vélo, là? Tu sais, à l'ancienne. Dany, moi, je suis écono. Ça me prend 45 minutes pour le boulot. Hein? Vous êtes écono. Vous avez une trottinette. Ça aussi, ça. Hé, Cybèle, je te jure. Ma première trottinette. Parce que je ne me rappelle pas d'avoir une trottinette à mon enfance. Ma mère n'avait pas l'argent pour une trottinette. J'avais un big wheel. C'était deux roues en arrière, une grosse roue en avant. J'étais assis. Ce n'était pas une trottinette. C'était un big wheel. OK? La première fois que je jouais à une trottinette, c'est à Paris. 2018. Je me rappelle comme si c'était hier soir. OK? Il faisait beau. Il y avait l'odeur des croissants dans les rues de Paris. On a passé deux vitrines qui avaient des macarons. Je vous donne un peu la scène, tu vois? Avant, je vous explique le truc. Je vous mets dans le mood. Et j'ai vu une trottinette pour la première fois. Il me disait, c'est quoi ce truc? Et j'ai demandé à Brice, hé, on fait? Aïe, aïe, aïe. Zing, zing. J'ai frappé deux voitures sur le côté. Mais vu qu'il y avait de caméra, il ne sait pas que c'est moi qu'il y a mis une scratch. Donc, je pense qu'il y a encore une affiche pour moi dans Paris. On recherche M. Chocolat pour les graffinures, mais ça n'a pas me trouvé. Mais c'est compliqué la trottinette. Mais je vous dis, les amis, en fin de soirée, ma trottinette, là, c'était en mode sport, hein? Moi, j'étais comme ça. Zing, zing. Sur le champ d'Élysée, là, à l'entour du truc, là. Comment ça s'appelle ça, là? Le truc, là? C'est quoi ça s'appelle encore, là? L'affaire carrée que tout le monde prend des photos devant pour rien, là? Moi, je suis en Élysée. Comment ça s'appelle? Ouais, l'arc de triomphe. L'arc de triomphe. Vous voyez comment les voitures font comme ça à l'entour? Hé, moi, puis Brice. Zing, zing, zing. En mode, en mode comme le film Taxi. Vous connaissez le film Taxi? Zing, zing, zing. Le classique. C'est ma trottinette, comme le film Taxi. Zing, 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 zing. Hey! Sans stress. Parce que j'ai appris, en mode drift, j'ai appris comment ne pas tomber dans ma trottinette. Vous devez apprendre, écrivez-moi ces quatre points-là, mes amis. Vous devez apprendre quatre choses. Un, comment vendre. Il faut apprendre comment vendre. Vous ne savez pas vendre, vous n'avez jamais vendu. Vous aviez un job avant. Numéro un, il faut apprendre comment vendre. Très important. How to sell. Comment vendre. Il faut apprendre ça. Numéro deux, how to build. Comment bâtir une équipe. Vous avez deux copines, un chien, un char. Vous ne savez pas c'est quoi bâtir une équipe? Signez votre meilleur ami, ce n'est pas bâtir une équipe. OK? Elle a peut-être juste signé parce que vous l'avez saoulé. Oui? Alors, il faut apprendre comment bâtir une équipe. Quand vous apprenez comment bâtir une équipe, il faut apprendre comment gérer une équipe. Alors, quand vous batissez une équipe, c'est très important d'avoir le gant blanc et de tourner la langue 58 fois avant de dire quelque chose. C'est trop facile d'émotionnellement dire non, de répondre maladroit. Mettez votre doigt dans votre… Sortez votre doigt du… Dany, c'est une expression française. Ça ne passe pas pour tout le monde. Non, mais nous, on dit ça comme ça. Oui, toi, tu dis ça. Toi, tu parles comme ça chez toi, dans ton quartier avec ton frère. Mais il y a une nana, là, qui travaille au gouvernement, qui est plus pro. Et elle, pour lui dire, sort ton doigt du… Elle, elle voit ça dans son téléphone. Elle dit, mais j'y rejoins quoi, au fait? Mais c'est quoi cette façon de parler aux gens? C'est vraiment faux, les amis. Vraiment faux. Vous avez déjà vu des messages dans des groupes Messenger? Vous avez dit, ah, ma partenaire, je ne pense pas qu'elle va aimer ça. Moi, écoute, je suis habitué. Je sais que tu es sauvage. Ouais, vous vous dites ça, hein? Vous connaissez la personne qui a mis le message et dit, ah, elle, elle est sauvage. Mais moi, je la connais. C'est une sauvage. Mais vous, vous avez rentré votre prospect, là. Vous créez un lien avec une belle petite maman, relax. Puis tout le monde lui dit, sort ton doigt du… Personne ne me parle comme ça, moi. Et là, elle sort du groupe. Et là, maintenant, vous, vous êtes frustrés. Et là, vous dites quoi? Pourquoi je l'ai mis dans le groupe ici? Pourquoi je l'ai mis là? Ah, parce que quelqu'un vous a dit, mettez tous vos gens ici, hein? Tout le monde ici. Inquiétez-vous pas. Ça se peut qu'on parle très mal avec eux, qu'on les disrespecte. Mais ce n'est pas grave. On travaille ensemble. Mettez tous vos gens ici. Pourquoi? Pour qu'on leur dise coucou, bonjour, bienvenue dans le groupe. Et après ça, elle se fait maltraiter. Et là, vous perdez des gens. Et là, ces gens-là me contactent. Dany, j'ai débarqué de Travarium. Et là, moi, je dois jouer au pansement, au médecin docteur de cœur. Merci. 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 Ah, désolé. Écoute. T'étais dans quelle équipe, toi? Ah, ouais. Désolé, hein? Je ne sais pas. Écoute, je peux t'envoyer un 5$ chez Amazon pour acheter des pansements. Non, mais je fais juste ça, les amis. Jouer au médecin du cœur. Et après ça, eux, ils vont me dire, mais Dany, ce n'est pas toi, je t'aime bien. Il n'y a rien de plus pire que ça. Avez-vous déjà eu ça? Je t'aime bien. Ce n'est pas toi, mais je bouge. Et là, vous réfléchissez au temps, aux heures que vous avez dépensées pour avoir cette personne-là. Et là, vous avez perdu juste comme ça, en claquant des doigts. Vous dormez, vous riez le matin, et ça a été en casse-couille sur un chat. That's why I got no chat. Posez-moi la question. Quelqu'un me posez-moi la question? Dany, t'es un groupe messenger, toi? Posez-moi la question. T'es un groupe messenger, toi, Danny? T'es un groupe, t'es un groupe que les gens, ils se disent coucou, bonjour, tous les jours. Demande-moi la question. Assistante sociale, bonjour. I don't have one. J'en ai pas. Bizarre. Mon parrain n'en pas non plus, puis c'est trois stars ambassadeurs. Attends, attends, attends. Est-ce que Todd, il y a pas de 400 ambassadeurs à un groupe messenger? Non. Est-ce que David, qui a fait des millions de dollars dans l'MLM, avait un groupe messenger dans son temps à lui? Non. Y avait-tu un groupe comme tel? Non. Bizarre. C'est ça comme ça. C'est ça comme ça. Ah, mais c'est pas grave, Danny. Nous, on est sur Telegram, maintenant, on peut effacer les messages méchants qu'on envoie. Ah, ouais, c'est mieux, ça. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, les amis? Chacun et chacune d'entre vous, vous avez une business. Vrai ou faux? Protégez votre business. Vous pouvez pas aller dormir et quelqu'un peut bousiller votre business quand vous avez créé un lien avec vos partenaires. C'est pas logique. Est-ce que vous pensez que mes partenaires à moi, je dis ça comme ça, j'envoie de la sauce tomate. Est-ce que mes partenaires me demandent, Danny, peux-tu nous envoyer tous les groupes de formation qui existent? Why? Quelle formation as-tu besoin? Invite. Invite. Présente. Si tu présents pas, invite. Répète. What do you need, my friend? Hein? Quand ils parlent pas en anglais, je leur parle en anglais. Parce que je veux qu'ils comprennent la simplicité du truc. de toi. Ils me parlent en français, moi je réponds en anglais. Non. What do you want, my friend? C'est pas compliqué, hein? Invite des gens à venir voir. Tu donnes ton témoignage, je donne mon témoignage. Oh. Je me suis frappé moi-même. Non, mais c'est quoi la logique? Basta. That's it. Quelqu'un veut savoir comment qu'on est fort? C'est quoi qu'on doit apprendre à faire? Posez-moi la question. Invite des gens à voir. J'ai une partenaire ici d'Ottawa, Marc, qui en bas. Coucou, Marc, comment vas-tu? Yes! À tous les jours, elle invite quelqu'un. Elle se casse pas la tête. Depuis qu'elle a signé, à tous les jours, elle invite quelqu'un au Zoom. Là, je pense qu'elle a quelqu'un, là, ce soir, là, je dois parler avec, qui va signer aussi, là. Elle appelle Temée. Et Temée, il y a une présentation ce soir, elle vient. Elle vient à tous les soirs. 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 Elle fait juste inviter, 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 inviter. Nous, on est en close, on close, on close, on close, on close. Quelle formation? Elle a demandé pour une formation. Quelle formation qu'elle a besoin? Mais elle est là ce soir. On lui a dit, bien, Dany fait des zooms les dimanches. Elle dit, bien, je me connais. Simple. Néro 3, learn how to promote. Apprendre comment promouvoir la business. Le côté marketing. Néro 1, je répète comment vendre. Néro 2, comment bâtir une équipe. Néro 3, comment promouvoir. Est-ce que des gens peuvent vous trouver dans l'univers? Avez-vous des choses en place que les gens vous trouvent? Mon clé, réseaux sociaux. Oui? Réseaux sociaux. Avez-vous un profil Facebook? Est-ce que les gens, quand ils vont sur le profil, savent qu'ils peuvent vous contacter ou vous mettez juste mon site plateforme, 40 balles, booking, 300 balles, truc de ouf. C'est tout? Ou vous mettez, qui aimerait avoir accès à pouvoir changer leur vie? Contactez-moi. Voici mon numéro. Voici comment me rejoindre. Ou vous êtes dans le mode, oh, Dany, je n'ai plus accès. Je n'ai pas accès à des photos de prix, de comparables. Alors, je ne sais plus quoi faire. Comment je peux faire ma baiser? Je n'ai pas de comparables. Yo, mes amis, posez-moi la question. Dany, est-ce que tu closes avec un comparable? Posez-moi la question. Est-ce que j'avais des comparables quand je suis devenu ambassadeur? Est-ce qu'il y avait des Gataway des World Tours quand j'ai signé? J'ai monté deux stars. J'ai monté deux stars. Il n'y a pas de Gataway, il n'y a pas de World Tours. J'ai monté deux stars. Aucune preuve sociale de réduction voyage. J'ai monté deux stars. Est-ce que des gens ici commençaient à être deux stars? Hein? Ça vous intéresse, ça va être deux stars pour au moins avoir une équipe de 50 à 40 personnes? Sur votre chemin, ambassadeur? Vous pouvez vous casser la tête? Dany, je n'ai plus accès à tel groupe, tel groupe, tel groupe, tel groupe, tel groupe. On m'a viré de tel groupe, tel groupe, tel groupe, tel groupe, tel groupe. C'était dans quel groupe? Parce que moi, je ne suis pas viré. Fire! J'ai du feu derrière moi. Non, il y a vraiment du feu pour derrière. Fire! Dany, on m'a viré d'un groupe. Quel groupe t'as viré? Moi, je ne suis pas viré. I'm preaching, baby. I'm preaching. Y'all taking notes? Y'all taking notes? Y'all qui n'ontent. Prenez des notes? Je preach. Êtes-vous tous sur BossModeForever, les amis? Si vous ne faites pas sur BossModeForever, vous avez fait une demande, vous n'avez pas été accepté, cancellez la demande, refaites la demande et répondez aux questions et vous allez rentrer automatiquement. Oui? C'est pas sur le groupe, cancellez la demande, refaites la demande et répondez aux questions et automatiquement vous allez dans le groupe. Je n'ai pas le temps d'aller voir, es-tu encore parmi nous? Est-ce que ça va me donner de l'argent, ça? Vous pensez, les amis, j'ai le temps de faire la police? Qui ici pense que je vais sur le groupe BossModeForever et que je vérifie qui est encore avec nous ou non? Est-ce que ça serait productif pour moi d'aller sur BossModeForever et de contacter tout le monde? Es-tu encore avec nous? Es-tu encore avec nous? Es-tu encore avec nous? Je ne veux pas que tu aies accès à mes sauces. Non, pour de vrai, les amis? Hein? Je viens de vous dire, j'ai lu un livre. Le livre est sur Amazon. Tout le monde peut lire le livre. Donc, que je vous retransmets l'information ici, que les gens le prennent ici ou sur YouTube. Christine Lameau, on écoute Eric Worry la semaine passée. Est-ce qu'il a dit quelque chose qu'on n'a jamais, 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 jamais entendu dans notre vie? Attends, j'aurai ton micro. Dis-moi, est-ce que quand on va sur les trucs de Eric Worry, est-ce qu'on entend quelque chose qu'on n'a jamais entendu et qu'on dit déjà et est-ce qu'on connaît déjà et ce que tu répètes tous les dimanches? Il répète les mêmes choses, dit différemment, mais c'est la même base. Il n'a rien inventé de nouveau. Et il fait de l'argent, hein, en redisant les mêmes choses? Oui, c'est très cher. Attends, Christine, explique-moi pourquoi que les gens payent GoPro 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023? Pourquoi les gens reprennent à chaque année quand ils savent que ça va être regurgité, redis la même chose, mais différemment? Pourquoi les gens continuent à payer? Parce qu'en fait, moi, j'ai fait plusieurs GoPro, donc je peux dire pourquoi. En fait, ce qui est intéressant dans le GoPro, ce n'est pas ce que va dire Eric en lui-même. Il n'est pas forcément un excellent coach, mais il est un très bon organisateur. Et donc, il a énormément de témoignages de gens qui ont réussi dans le MLM. Et ces personnes, quand elles viennent témoigner à GoPro, eh bien, on a dans les détails comment ils ont évolué et comment ils ont gardé leur position. Parce que ce n'est pas tout d'arriver en haut de l'échelle. Il faut garder cette position-là. Et donc, il y a énormément de mindset de différents leaders, gros, gros leaders de MLM. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Alors, je rajoute ce que tu as dit. Eux aussi, ils répètent indirectement, sur un, sur l'autre, comment on sait déjà. Mais quand, c'est comme un témoignage. Dans le fond, quelqu'un vient témoigner pour Travarium. On sait que le témoignage, ça va être similaire. Mais entendre quelqu'un d'autre qu'on pense indirectement qu'on a une ressemblance, on a besoin de l'entendre. C'est comme aller mettre de l'essence dans l'auto. On a besoin de se ressaucer. Et je pense que c'est ça, GoPro, tu te ressources encore. Tout à fait. Tout à fait. Yes. Merci. Merci, Christine. Donc, les amis, pourquoi je répète et je répète, je répète tous les dimanches? C'est pour vous remettre dans le bain. C'est pour vous remettre dans la sauce. Et des fois, je sais, j'ençois des messages. Je ne vais pas nommer de nom. J'ençois des messages. Dany, ouh, tu as dit quelque chose ce soir. Je prends note. Je prends note. J'applique. 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 Si vous n'appliquez pas, les amis, tu vois, il faut appliquer. Il faut appliquer. La dernière, numéro 4, learn how to recognize people for their accomplishment, both small and large. Quand vous avez des victoires dans vos équipes, il faut savoir comment les féliciter, les victoires. Chaque victoire sont importantes, qualifiées, signe 1, signe 2. Il faut apprendre à célébrer les victoires de nos partenaires qui sont petits, qui sont grands. Donnez un exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, c'est sûr. Regarde, vous n'êtes pas tous dans la même position. Mais moi, comme mon partenaire, Sherry, est monté One Star. J'ai pris deux billets pour aller voir un show de Kevin Hart. J'ai dit, let's go, on va célébrer. Elle dit, non, tu me niaises. Tu m'as venu voir un spectacle de Kevin Hart. Elle dit, oui. Wow! Wow! J'allais aller quand même pour moi-même. Je dis, bien, je vais l'emmener avec moi et on va célébrer. Et là, je lui ai dit, tu frappes ton 2 stars. On va gagner un match de basket. On va conduire. On va aller à Los Angeles. On va gagner un match de basket de Lakers. Tu frappes ton 2 stars. Tu frappes ton 3 stars. Je ne te dis pas c'est quoi, mais ça va être ouf. Tu frappes ton 4 stars. Tu deviens ambassadrice. On va célébrer comme tu n'as jamais célébré de ta vie. Ça coûte quoi, les amis? Je vous donne un exemple. Quelqu'un signe son premier direct. Ça vous coûte combien? Vous faites 25 ou 50 $, Titanium ou Platinum? Vous ne pensez pas que peut-être acheter un livre? 5 $, 10 pièces? Envoyer un livre? Vous ne pensez pas que ce serait une bonne chose pour votre partenaire qu'elle reçoive un livre? My first year in network marketing. Right? Ou le livre Think and Grow Rich. Right? Right? Attends une minute. Uh, virtual background. Mmh, mmh, mmh. Right? Ah, shit. Pourquoi ça ne marche pas? Ah! Je ne veux pas de... Je ne veux pas de... Yo, en tout cas, ça ne veut pas enlever. Hey, le feu veut rester là, les amis. Le feu veut rester là. Hey, le livre d'Éric Worry, GoPro, ça vous coûte combien? Vous ne voulez pas payer le shipping? Hey, envoyez une carte Amazon. Envoyez un certificat carabin Amazon. Hey, je t'envoie 10 pièces. J'ai fait 25. Je n'en ai rien à foutre du 25. Toi, tu l'invites au Chinois direct? Restaurant chinois? Et là, tu regardes... Leslie, tu l'invites au restaurant chinois et tu regardes comment la personne... C'est quelle assiette qu'elle prend? Si elle saute la soupe? Méfie-toi de cette partenaire. Parce qu'il faut toujours prendre la soupe. Non, je dis ça comme ça. Je rigole. J'adore la soupe. Non! Mais faites un petit quelque chose. Ça peut même être un zoom, les amis. Ça peut être un zoom. Écoute, ce soir à 20 heures, il faut absolument que tu sois là. OK? Et amène-toi un petit verre de champagne, whatever, là. Il faut absolument... Et la partenaire arrive. Et là, vous êtes là, ce soir, on va célébrer. Prends un verre. On fait un chin-chin, 5 minutes. J'aimerais te féliciter. T'as signé ton premier partenaire. Wow! Félicitations. Let's go! On va chier ton deuxième. N'importe quoi, les amis! C'est du relationnel! Vous pensez pas que cette personne-là va vous rappeler de vous avant d'aller s'y a quelqu'un d'autre? Je vois des sourires, là. Il y a des gens qui disent « Shit, mais là, il y a rien que tu fais pour moi, man! Ah! C'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est correct. » Je vous donne... Moi, j'offre à Sybèle des bananes avec du chocolat. Yes! Je vous donne... Les amis, je vous partage quelque chose... Peut-être que vous pensez que c'est petit, hein? C'est énorme! C'est énorme! Détachez-vous, démarquez-vous de la masse. Démarquez-vous de la masse. Les gens, OK, ont besoin de leaders. Vous êtes des leaders. Vous êtes leurs leaders. Écrivez-moi, leader, dans le chat. Écoutez-vous pas, les amis, je vais pas faire les révolues ce soir pour garder deux heures. Je vois que j'ai parlé pendant une heure de temps, comme d'hab. Mais la semaine prochaine, hein? Semaine prochaine, hein? Alors, c'est moi le mot leader dans le chat. OK? Les gens, de base, sont pas des leaders. Donc, ils recherchent à suivre quelqu'un. Est-ce vous? Les gens veulent vous suivre. C'est vous qu'ils avez contacté ou parlé. Ils disent, « Écoute, j'ai trouvé une opportunité de changer ma vie, de faire de l'argent. Viens travailler avec moi. Veux-tu travailler avec moi? » C'est pas, « Veux-tu travailler pour Travarium? » C'est quoi Travarium pour eux? Ça représente quoi? C'est vous. C'est vous. Ils signent avec vous. Ils aiment votre vibe. Et quand vous avez un Zoom de témoignage, et vous avez d'autres personnes qui ont un intérêt financier comme David a parlé, et que les gens sur le Zoom disent, « Écoute, on veut tous te voir gagner. » Et là, elle dit, « Wow! » Donc, j'ai assez à vous, là, tout ce monde-là? « Ouais! » « Wow! » « OK! » « Yes! » « Je serai pas seul. » C'est là que ça vient, cette histoire de « On n'est jamais seul, toujours entouré. » La vraie version, Badoué. La vraie version. Il y a une version fausse. Il y a une vraie version. La version, « On sera toujours là pour toi. » « On va jamais mal te parler. » « On va pas te virer des gros. » « On va pas ci, on va pas ça. » Il y a la vraie version. « On va pas ça. » Pas de problème, Mag. Pas de problème, Mag. Dernier point. « It's always about the money. » « It's always about the money. » C'est toujours relié à l'argent. « It's always about the money. » Rappelez-vous des témoignages des premières ambassadrices de Travarium. Des gens qui n'ont pas voyagé, des gens qui ne voyageaient pas, des gens qui n'avaient pas d'argent, qui étaient dans le négatif. Ils ont tous dit « Je cherchais un moyen de faire de l'argent. » Donc, pourquoi que ça, ça a changé à voyage en premier? Je vous pose la question. Soyez honnête, c'est correct. Est-ce que vous allez rejoindre Travarium? Travarium, en numéro un, parce que vous voulez avoir des coupons rabais voyage, avoir des voyages moins chers, ou vous allez rejoindre Travarium parce que vous avez vu l'opportunité de faire de l'argent. Peu importe ce que vous dites, c'est correct. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Parce que peut-être vous allez rentrer pour le voyage, j'ai découvert qu'il y a de l'argent à faire. Moi, je vais vous répondre, moi, honnêtement, money. Je voyageais déjà, mais je ne suis pas idiot non plus. Tu me dis que je peux faire le même voyage moins cher, bien, allô, donne-moi. Mais je voulais changer ma vie. Vous connaissez mon témoignage, vous connaissez mon histoire. Ma mère travaille comme infirmière des doubles. Je ne l'ai pas vu toute ma jeunesse. Le problème dans ma vie, c'est l'argent. Il n'y avait pas assez d'argent qui rentrait dans la maison. Pour moi et ma mère, il n'y avait pas assez d'argent qui rentre. J'avais besoin, je voulais. Même à l'âge de, quoi, 6 ans, je crois, 6 ans ou 7 ans, ma mère me dit, Noël s'en vient, comme Noël s'en vient en ce moment. Dany, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Je dis, c'est quoi le budget? Elle dit, bien, ça dépend, parce qu'on va acheter des lumières, on va acheter le sapin, donc peut-être deux cadeaux, bien, pas trop cher. Lumière, sapin. Qu'est-ce que tu veux faire avec un sapin? Bien, c'est Noël, Dany. Non, mais ça va faire quoi pour moi, le sapin? Bien, je vais mettre les cadeaux en dessous. Yo, laisse faire le sapin, donne-moi le cadeau dans mes mains. Je ne vais pas avoir le cadeau en dessous du sapin. Et je n'ai pas tombé dans le mode, genre, ah oui, mais le papa de Noël va venir et le mettre en dessous du sapin, passer par la cheminée. On n'avait pas de cheminée. Ça, il va passer où? Il va frapper à la porte? Yo, il va livrer comme Amazon. Allo, arrête. J'avais 6 ans, les amis. Je dis, laisse faire les lumières, ça coûte de l'argent. Laisse faire le sapin, ça coûte de l'argent. Comment un enfant de 6 ans peut penser à l'argent comme ça? Je porte attention aux détails. Quand je vais au magasin, toujours la même chose. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. On n'a pas assez d'argent pour ça. On n'a pas assez d'argent pour ça. Maman, je veux ce fromage-là. Non, on n'a pas assez d'argent pour ça. Maman, je veux ça. Non, on n'a pas assez d'argent pour ça. Maman, je veux ça. Non, on n'a pas assez d'argent pour ça. Maman, je veux ces souliers. Non, on n'a pas assez d'argent pour ça. Non, mais tu me soules toi et qu'on n'a pas assez d'argent. C'est quoi ce truc de pas assez d'argent? I don't get it. I don't get it. Et ça reste là. J'ai enregistré. Pas assez d'argent, pas assez d'argent, pas assez d'argent, pas assez d'argent. Mais c'est quand on va avoir assez d'argent. Ah, mais il faut que je travaille plus. OK, mais travailler, c'est quoi? Il faut tailler, donner un 8 heures, il faut tailler, tu vois? Et si tu vas faire un 8 heures, c'est moins de temps à la maison. Je perds. J'ai moins de temps parce que tu vas aller travailler. Donc, tu vas ramener de l'argent, mais tu n'es pas à la maison. Alors, travailler, c'est pour faire de l'argent. C'est pour remettre, avoir cette liberté. Écoutez, le mot liberté dans le chat, vous avez compris que la liberté que vous pouvez avoir, ce n'est pas une question de faire un million, les amis. La plupart d'entre nous ici, si on nous donne un million aujourd'hui, on sent comme ça. Ouh, je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Ouh, le million. Et d'autres parmi nous, on serait comme, ah non, le million que tu me donnes aujourd'hui, Danny? Gone. Parti. Zap. Je sais exactement ce que je ferais avec le million. Exactement. Il ne me resterait même pas 10 cents. Ça fait longtemps que je planifie. Mon partenaire, il me dit aujourd'hui, Danny, moi, je vais essayer de parrainer une personne par mois. Je dis, pourquoi une par mois? Il me dit 12 par année. Je dis, mais c'est wesh, ça? Comme Cybelle dirait, c'est wesh. Je dis, c'est wesh? Je ne sais même pas ce que ça veut dire, wesh. Mais Cybelle, elle dit tout le temps ça. Wesh? Je dis, mais c'est wesh? Je dis, regarde. Essaye de parrainer quatre personnes par mois. Je dis, oui, Danny, mais c'est beaucoup. Je dis, vise pour la lune et si tu échoues, tu tombes dans le ciel. Vise plus grand. Visez plus haut qu'ambassadeur. Et au pire des cas, vous êtes ambassadeur. Merci, Cybelle. Wesh, frère. J'ai oublié le mot frère. Il faut que je vous le rappelle. Yo, c'est wesh, frère. Vise plus haut. Ah non, Danny, ça serait cool. Un par mois. Un par mois. Allô? Non. Non, 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 non. Va chercher tes quatre par mois. Un par semaine. Et après ça, essaie de devenir meilleur. C'est le même travail. Vraiment, les amis. Signez un ou signez deux, c'est le même travail, non? C'est le même Zoom. Vous êtes trop occupés pour avoir deux Zooms par semaine? Hein? Il y a quelqu'un ici qui est allergique à faire 10 Zooms pour signer 10 ce mois-ci. 10 fois 50, c'est 500 US. Quelqu'un est allergé d'avoir un 500 US de plus? Ah non, Danny, mon compte de banque ne veut pas avoir trop d'argent trop vite. Tu sais, il faut aller doucement mettre du gel. Tu sais, un petit 50. On attend un mois, un petit 50. On attend un mois, un petit 50. Moi, je sais qu'il y en a parmi vous qui va être 3 stars, 4 stars au plus vite, hein? Comme hier. Et vous travaillez pour. Et chaque fois que vous regardez votre back office, vous voyez quelqu'un abandonner ses rêves. Vous êtes comme ça. Non, mais allô? Allô? Vous n'avez pas fini de juste canceller votre compte, d'arrêter de payer? Tu vois votre problème? Ils n'ont rien compris, ces gens-là. Est-ce que vous pensez qu'ils ont abandonné parce qu'ils veulent payer plus cher pour voyager? Dites-moi dans le chat. Est-ce que ces gens-là ont quit? Les gens qui vous quittent, vous pensez qu'ils quittent parce qu'ils ont dit, « Ah non, moi, je vais aller à Venise et payer 1000 balles. » Hein, les amis? Vous pensez que c'est ça? Pour eux, c'est pas... Ah! Ils sentent pas bien dans leur peau de payer plus cher pour voyager. Moins cher pour voyager. Ils préfèrent payer plus cher. Vous pensez que c'est ça? Alors, c'est quoi la raison que les gens cancèlent? C'est-à-dire que quelqu'un vous répond plus, vous ignore? C'est quoi la raison? Quand vous avez ces personnes-là au tel, quand vous étiez en contact avec ces gens-là, à un moment donné, ils ont perdu confiance que vous allez pouvoir les aider à atteindre leurs objectifs. Les gens recherchent cette confiance qu'eux n'ont pas eux-mêmes. Donc, lorsqu'ils vous parlent, ils veulent savoir, « Est-ce que tu vas vraiment être là à long terme? » « Est-ce que tu vas vraiment m'aider à atteindre mes objectifs? » Et là, c'est à vous de créer cette croyance-là et si vous seul, c'est pas assez, c'est là que l'équipe fait la différence. Donc, il y a des gens qui traitent la business comme une loterie 649, la loterie. Donc, ils se disent, « Bien, je vais essayer. » Vous avez connaissé des gens comme ça qui disent, « Je vais essayer Travarium. » Bien, tu sais quoi? « Qui ne sait rien à rien. » Une expression bras cassés, là. « Qui ne tente rien à rien. » Bien oui, je vais aller tenter la voisine pour voir, tu sais. Peut-être qu'elle est gentille. « Allô, je vais manger sa soupe. » C'est quoi ça? « Qui ne tente rien à rien. » On n'est pas ici pour tenter autant que pas. On a juste une vie, pas deux. Juste une. Donc, pourquoi je vais prendre une chance sur le temps que j'ai en ce moment? Est-ce que les femmes qui sont singles en ce moment ici, elles vont en mode genre, « Ah bien, qui ne tente rien à rien. » Je vais tenter le mec qui passe, qui me fait sourire, qui m'a ouvrir la porte. Allô? Non. Alors, moi, quelqu'un me dit, « Dany, je vais prendre une chance avec toi. » Non, 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 prends pas de chance. Si tu n'as pas confiance en toi-même, viens pas. Et ce n'est pas parce que je suis ambassadeur, je gagne de l'argent. C'est la même chose que j'ai dit depuis le début. Parce que qu'est-ce que je vous ai dit au début du Zoom ce soir? Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Est-ce que ça vaut la peine d'être entour des gens qui gagnent de l'argent, mais ils ont une énergie négative? Je préfère être entouré de gens positifs, positifs, et qu'eux ne gagnent pas d'argent, mais ils sont positifs. Donc, pourquoi je veux rentrer des gens dans ma vie, dans mon cercle, qui sont négatifs? Et qui n'ont même pas la vision ou la même énergie de vouloir tout déchirer. Je ne suis pas obligé de chercher des gens qui sont déjà millionnaires. Je veux chercher des gens qui pensent déjà à devenir millionnaires. Est-ce que vous avez pris note ce soir, les amis? C'est enregistré? Juste au cas qu'il y a trop de choses. Ah, Dany! Je vous parle du cœur. Parce que je veux juste vous voir réussir. Parce qu'avec ou sans vous, je vais atteindre mes objectifs. Je suis honnête et direct et cash. Ça, vous connaissez cette expression-là, être cash. Je peux être cash avec vous. Avec ou sans vous, je vais atteindre mes objectifs parce que je vais aller signer quelqu'un demain et après demain et après demain. J'ai fait une fois, je vais le refaire deux fois, trois fois, quatre fois. Mais je préfère le faire avec vous. Je préfère le faire avec vous. Sinon, je ne serais pas ici. Sinon, je n'aurais pas mis en place un Zoom tous les dimanches que mon propre parrain n'a rien mis en place. Je ne mettrais pas en place d'avoir un événement à Nice et gérer tout ce que je dois gérer avec. Tandis que je veux juste dire, David, démerre-toi avec le truc. Tu feras ta sauce comme tu feras ta sauce. Moi, tu me dis quelle date j'arrive. Boss Maud, M. Chocolat. Et je me barre après. Pourquoi je suis impliqué? Parce que I love this. I love you guys. Je ne sais pas si ça se dit bien en français. En anglais, ça passe mieux. I really, truly love you guys. Je vais dire en français, mais ne prenez pas trop... Je ne sais pas si les micros sont ouverts et les maris ou les femmes sont à côté. Je vous aime pour de vrai. Mais business, business. 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 Je vous aime business. Je ne veux pas avoir des messages... Non, je vous aime pour de vrai, les amis. Et je veux voir réussir. Je ne travaille pas contre vous. Je travaille avec vous. Je ne travaille pas contre vous. Vous voulez faire des choses à votre sauce? Faites vos choses à votre sauce. Je n'ai aucun problème avec ça. Faites vos propres équipes, vos propres trucs, whatever. I don't care. Vous gagnez, je gagne. C'est bon. David vous l'a dit. Il veut juste vous voir gagner. C'est bon. Mais il y a des gens que j'aimerais avoir plus proche de moi parce que j'ai une vision et j'ai des choses que je veux faire et que ce n'est pas... Je vous dis que ça vaudrait la peine que vous soyez proche. On ne pense pas tous pareil. On a tous quelque chose à apporter. Donc, si vous êtes trop éloigné, je ne veux pas venir vous plaindre que vous n'avez pas accès au truc. Tu vois? Alors, restez proche. Je veux vous amener à un autre niveau. Je veux vous faire expérimenter des choses différemment. J'essaie de vous amener du mindset que moi, j'aurais voulu qu'on m'emmène le même mindset. Tu vois? Quand je suis au téléphone comme hier soir et la journée d'avant au téléphone avec David et je dis qu'est-ce que je vous ai dit ce soir, les points que je vous ai dit ce soir, j'ai répété ça à David en mode plus rapide et il me dit c'est fort ça. Adali, t'as raison. Envoie-moi le livre. C'est fort ça. C'est bon ça. Elle a dit à Adali, ah, t'as des fois là, ah, toi là, the dude is learning. Il apprend de moi comme j'apprends de lui. Et ça, ça me dit, ça me confirme, Adali, t'es pas fou. T'es pas fou. You're not crazy. Right? Je viens vraiment typique. René, ça va danser. Alors, je vous reviens avec des bonnes nouvelles aussi pour Nice. Comme je vous ai dit, je vous ai déjà partagé comme quoi que j'aimerais faire un truc sur deux jours de un jour. Alors, c'est en train de se mettre en place. Il y a encore des places. Vous pouvez encore prendre vos places. Je suis en mode Père Noël. Vous voulez savoir c'est quoi le livre? Yes, yes. Je le mettrai sur le groupe Boss Mood. L'étoul ou mini, je t'ignore pas, il y a trop de messages. Envoie-moi un message. Il y a trop de messages, je te vois pas là. Il y a trop de messages. Mais, il y a des dates, 4h20, 1h20, Zoom. Je suis exprès à voir qui sont les vrais de vrais là. Merci. Merci à vous tous. Est-ce que j'ai partagé quelque chose de bon pour vous aujourd'hui? Dites-moi oui, moyen, sur 10, c'est 8, c'est 4, c'est 2. Je voulais vraiment continuer avec Worry, mais il fallait que je décharge ce que j'avais dans ma tête. Et bon, c'est encore là. Alors, on va continuer la semaine prochaine. Semaine prochaine, on va continuer. Mais j'espère que vous avez apprécié tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et c'est des partenaires qui n'étaient pas là parce que je sais qu'on n'était pas tous là. comme je l'ai dit tantôt, il y a du monde sur le groupe, mais ce n'est pas tout le monde qui se connecte. Ils ont plus de leadership. Ils ont plus de leadership, donc ils n'étaient pas disponibles à venir prendre du leadership. Et je vais être honnête avec vous, un petit secret. Avant, ça me dérangeait. Ça ne me dérange plus. Je vais être honnête avec vous. Avant, ça me dérangeait. honnêtement, honnêtement, je me dis, il y a des gens que je parle quotidiennement, une fois par semaine, peu importe. Et quand je ne vois pas leur nom, je me dis, ah ouais, ah ouais, comme un bon Québécois là, ah ouais, tu n'es pas là, ah ouais. Mais en privé, tu vas m'en rendre des messages, mais tu n'es pas là. OK, OK, tu n'es pas là. Je vois Viettilo, tu es encore connecté. Cool. Tu vois, avant, ça me dérangeait. Jusqu'à temps que j'aille sur les zooms corporatifs avec David. Et j'arrive sur les zooms corporatifs avec David, puis ils sont 40, ils sont 80, ils sont 65. Là, je me dis, attends, tu as toute l'équipe américaine. Tu as le CEO qui vient parler et tu as 60 personnes qui se connectent. C'est quoi, Danny? Tu ne prends pas ça personnel. Les zooms de samedi avec Todd et Daryl. Christine, elle se connecte à 3, 4 heures du matin. Tu vois? Les amis, je ne sais pas quoi vous dire. Tu vois? Et je vous partage ceci parce que c'est très important parce que je ne parle pas pour rien. You're going to get there too. Vous allez aussi être leader d'une équipe grosse, immense et vous allez vous poser la même question. Pourquoi les gens ne sont pas connectés? Pourquoi j'annonce un Zoom? Pourquoi j'ai mis un flyer? Pourquoi j'ai mis quelque chose en place et personne n'est là? Et ceux qui sont là, ils ont tous dit oui, on va participer au challenge, au peu importe et ils ne se présentent pas non plus encore. Mais c'est les premiers à vous dire ah, moi je veux tout déchirer, moi je veux réussir et c'est là que vous allez vous recomparer à eux, vous dire t'es pas au même niveau que moi. Tu ne veux pas déchirer comme moi je veux déchirer. Les 64 qui sont encore là en ce moment là, on était 70 ce soir, vous qui êtes là aujourd'hui, je vous dis tout de suite, les gens qui ne sont pas ici ce soir ne sont pas à votre niveau. Ils ne veulent pas réussir au même niveau que vous voulez réussir. Donc, avec qui vous devriez vous mettre main dans la main? Pensez à ça. Who should you follow? Qui devriez vous suivre si les gens ne sont pas aussi connectés que vous êtes connectés? Là, il y a quelqu'un qui va me dire «Danny, non, il y avait un autre truc à 21h, il est rendu 22h30. Donc, s'il y avait quelque chose d'autre, il aurait dû se connecter après, non? Hein, John? C'est vrai? Moi, je vous le dis les amis, moi quand il y a les zooms comparatifs le lundi, c'est du là rien d'autre, je ne peux pas manquer le zoom de David. Je ne vais pas aller faire un zoom quand David va parler. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis les amis? Je vous prépare lorsque vous allez devenir leader et avoir une équipe, prenez les pas personnels, it is what it is. Appréciez tout le monde de la même façon, mais ils ne sont pas tous au même niveau mental que vous. C'est tout. Acceptez et that's it. Je vais retourner sur le point du bébé de tantôt qui cherchait le biscuit briseau de chocolat. je l'ai dans ma tête, je le vois grimper dans ma cuisine virtuellement. Les échecs, c'est juste si vous abandonnez. Donc, never quit. Si vous abandonnez pas, comme quand vous étiez enfant et vous voulez apprendre à marcher, vous allez réussir. Right? So, mettez-moi dans le chat never quit. Mettez-moi never quit. ou si vous êtes vraiment français, je ne vais jamais abandonner. Comme un bon film français, là. Never quit. Un bon film français comme Léon. Vous connaissez le film Léon? Un classique. C'est quoi encore l'acteur d'un film Léon, là? Tu sais, il y a la petite fille qui aide à la dernière minute, Jean-Renaud. Ah, Jean-Renaud. Ah, j'aime Jean-Renaud. Hein? Ne jamais abandonner. Right? J'adore ce film de Jean-Renaud. Léon. Alors, je vous laisse là-dessus. On se voit la semaine prochaine à la même heure et allez tout déchirer. Allez tout déchirer, appliquez ce que Viettilo a mentionné aujourd'hui. Restez connectés sur Bottle Forever. C'est un groupe. Je n'en ai pas 50. Je n'ai pas de groupe Messenger. Restez connectés sur le groupe. Je vous partage les idées de poste. Je vous partage les idées de mindset. je vous partage ce que vous avez besoin, le minimum que vous avez besoin pour devenir minimum un star ambassadeur. Minimum. Je vous dis, les amis, vous êtes connectés, vous suivez ce que je vous dis, minimum de devenir un star ambassadeur. Je ne sais pas c'est quoi les autres sources, mais cette source-là, c'est cette source-là qui m'a aidé à être ce que je suis. Donc, déjà là, je pense que c'est quand même un bon niveau. Et si vous devenez un star ambassadeur, mais devenez quoi? Vous allez aider d'autres personnes à devenir un star ambassadeur. Sur Facebook, oui. Ah oui, pour les World Tours, pour Nice, je vous reviens. On commence à regarder mi-décembre. Mi-décembre, on commence à regarder, voir si on a possibilité. Comme je vous l'ai dit, s'il n'y a pas de World Tours, inquiétez-vous pas, je vous donne l'hôtel et mon numéro de chambre, on va être à la même place. Right? Je vais négocier le truc là, mais on va être à la même place. Mais on travaille pour un World Tour et pour ceux qui me cherchent sur les réseaux sociaux, sur Facebook plutôt. Le profil que vous voyez sur Boss Mode Forever, c'est mon nouveau profil. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Follow » pour me suivre là-dessus. Il n'y a aucun stress. All right? Mais tout est sur Boss Mode Forever. On fait sûr que vos partenaires soient là. Je ne vais pas les manger. Je dis ça comme ça, mais non, pour de vrai, quelqu'un a dit « J'allais les manger ». Non, mais n'importe quoi. C'est un autre épisode. Je ne vais pas manger vos partenaires. Ils ont déjà signé. Allô! Je vais faire un film un jour. Je vais écrire un livre. Je vais écrire un livre. Je vais faire un film. Jean-Renaud va être acteur dedans. Jean-Claude Van Damme va être dedans aussi. En mode, avec son pied et tout. tous les acteurs que j'adore vont être là. Non, mais elle a dit quoi? Oui! Notsukar! Notsukar! Vous connaissez le film Notsukar? Ça, c'était... Mom, c'est quoi le film avec Notsukar avec Van Damme? C'est quoi le film encore? C'est pas Bloodsport? Non, c'est pas Bloodsport. Kickboxer! Oui, merci, Michel. Regardez! Yes! Kickboxer! Notsukar! Notsukar! Et là, il voit rien. Là, il met son truc là. Il voit rien. Hey, Mom, on regarde Kickboxer ce soir avec Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme! Ha! All right! Je vous laisse là-dessus. Je vous apprécie. Fais appel à Sly, c'est le best. Hey! Sly, j'ai pas écouté. J'ai écouté, mais j'ai pas écouté. Il y a Sly, il y a son Netflix. J'ai mis dans le background. Je n'ai pas écouté, mais Sly, ouais. Hey, c'est ça! Avec son mode Rocky, là. C'est bon, il est bon? Leslie, Leslie, tu peux pas nous dire que t'as regardé Sly. Ça veut dire que t'étais pas dans ton business. Tu faisais du Netflix. Ha! 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 Non, je rigole. Je sais que tu bosses et acharnement et que dans ta pause de café, c'est là que t'as regardé Sly. Right? T'étais en mode, Danny, il faut que je mange. Tu peux pas faire les deux. Donc, pendant que je mange, je fais Netflix. OK? C'est le seul temps que je fais Netflix. All right? Pour tous tes partenaires, je peux pas que tes partenaires disent « Ah ouais, elle se tape du Netflix, elle? Ah ouais, puis elle nous dit de bosser, de nos rêves, puis elle a fait du Netflix. You know how I do. Tu sais comment les gens, ils sont, hein? Comment ça, les gens, ils sont, hein? Ah ouais, t'as pas vu Danny? Elle a posté sur son mur Facebook et elle a regardé Sly. Il y en a qui sont bien, hein? Ha! All right, all right. Merci à vous tous. On se revoit la semaine prochaine. Boss Mood.